Fini les plonjons ratés à la piscine. Outsch ! Ah ouais, là d'accord, ça c'est un plongeon. Comment réussir un plongeon de départ en natation ? On va voir à travers un petit florilège de différentes techniques et souvent de différents ratés, comment faire un beau plongeon et quelle est la bonne technique de plongeon en natation. Allez, c'est parti pour le top 3 des choses à ne pas faire pour réussir son plongeon en natation. Allez, on voit tout de suite les 4 choses à faire pour réussir un plongeon en natation. Ouais, il y en a eu une de plus depuis le générique, mais avant ça, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner en cliquant en dessous sur le bouton s'abonner à la chaîne Mon Coach de Natation pour rejoindre les milliers de nageurs malins et puis surtout pour progresser en natation. Et juste avant, si tu veux progresser techniquement en crawl, tu peux télécharger la méthode crawl 5 étapes, crawl 2.0 pour les nageurs qui veulent avoir une bonne technique finalement en crawl. Et puis voilà, tu peux le faire tout de suite en cliquant sur le bouton là, tout là-haut en haut à droite ou bien en dessous dans la description. Erreur numéro 1. Alors, il n'y a pas de trucage pour toutes ces vidéos, c'est réalisé sans trucage. Les coachs se sont dégonflés, c'est moi qui ai fait toutes ces démonstrations parce qu'il ne voulait pas être rouge, particulièrement Camille. Donc, dans cette première erreur, ce que tu vas pouvoir voir, c'est qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Surtout, c'est regarder devant parce qu'au moment où tu entres dans l'eau, si tu ne colles pas bien ton menton contre ta poitrine et que tu décides subitement de relever la tête pour voir si jamais il y a toujours l'eau au moment où tu as plongé, à ce moment-là, tu vas faire ce qu'on appelle un énorme plat. Donc, comme tu peux le voir ici, j'ai fait une super démonstration. S'il fallait nommer cette erreur numéro 1, je dirais que ça, c'est le grand classique, le coup du « je regarde à la dernière minute et je m'éclate sur l'eau parce que je n'ai pas rentré la tête et je ne me suis pas fait confiance ». Et le petit bonus avec ce genre de technique de plongeon, si tu relèves la tête au dernier moment, tes lunettes, elles partent en même temps et donc, c'est parfait pour la suite de ta course, tu vas bien la rater. Tu ne parles pas du style à toute épreuve que tu as lorsque tu as les lunettes qui te remontent le nez. Là, c'est la grande classe. La deuxième chose à ne pas faire lorsque tu veux réussir un beau plongeon bien efficace, c'est d'écarter les mains ou de plonger avec les mains écartées dès le départ parce que, alors, tu ne risques pas de faire un plat, mais bon, lorsque tu vas entrer dans l'eau, tes mains, elles vont complètement partir, probablement sur les côtés ou en tout cas, elles vont bouger. Donc, tu vas créer de la résistance, tu vas ralentir. Donc, ce que je te recommande de faire, c'est de bien avoir une main au-dessus de l'autre, comme tu peux le voir ici, de bien rentrer la tête, d'être bien gainé, bien dur. Et à ce moment-là, quand tu vas entrer dans l'eau, ça ne va pas bouger, tu vas être bien profilé et puis tu vas pouvoir glisser très loin. Et puis, tu vas en impressionner plus d'un en plus. Troisième erreur, et là, on pense aux petits enfants tout mignons qui ont peur de l'eau et puis qui ne veulent pas trop se laisser tomber dans l'eau. Et à ce moment-là, ça donne un truc à peu près comme ça, où tu n'oses pas te laisser, donc tu vas sauter parce qu'on t'a expliqué qu'il fallait sauter, mais vu que tu ne t'es pas laissé tomber en avant et donc, tu n'as pas fait le choix de partir la tête la première, tu arrives avec les pieds, les mains et la tête en même temps et puis, ça arrive de faire un bon petit plat du visage ou du haut du corps. Et ça, la seule et unique raison, c'est la peur. Enfin, la quatrième raison, et là vraiment, c'est le pire plongeon. C'est celui qu'on peut voir de ceux qui ne maîtrisent pas encore le truc, mais ils ne sont pas loin de le maîtriser. Donc, ça, c'est en cours de l'apprentissage, tu as compris qu'il fallait te laisser tomber, donc tu n'as pas froid aux yeux, tu as mis tes mains devant, tu as rentré ta tête, tu te laisses tomber gentiment et puis, tu ne pousses pas sur tes pieds et du coup, ça donne un truc comme ça et tu finis par faire un gros plat. Et à ce moment-là, ce n'est pas la peur qui t'a retenu, c'est vraiment d'avoir simplement oublié, d'avoir bien poussé sur tes jambes pour aller chercher le plus loin possible. Alors, je te rassure, moi aussi, je suis passé par toutes ces étapes et le fait de les revivre aujourd'hui, eh bien, effectivement, il y a des trucs plus agréables, mais finalement, il n'y a pas le choix, il faut essayer un peu toutes ces étapes, il faut se planter plusieurs fois, surtout lorsqu'on apprend à plonger, il faut faire un bon gros plat et le répéter un petit peu. Et puis, on s'en remet, on finit par progresser et à la fin, si tu arrives à maîtriser pas trop mal ton truc, ça peut donner quelque chose comme ça ou simplement, tu entres avec grâce et élégance dans l'eau, tu glisses et là, tu peux impressionner tous tes amis, ta famille et puis en plus, tu as la classe quoi, tu sautes dans la piscine comme un maître nageur. Alors, si tu as appris des choses ou si tu as apprécié cette vidéo, comme d'habitude, clique sur le pouce bleu juste en dessous. Pour te perfectionner encore plus en crawl, je t'ai préparé une série de 5 vidéos gratuites, clique sur le lien pour les recevoir et les consulter et rejoins le club des nageurs 2.0 en t'abonnant à la chaîne.